mesdames et messieurs merci de votre fidélité c'est congo live télévision nous sommes les mercredi 20 septembre 2023 mesdames et messieurs bonjour et bienvenue nous sommes avec messieurs placide placide bienvenue ce matin c'est congolaï oui merci beaucoup pour l'accueil bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde bonjour à tous nos compatriotes congolais qui se battent jour et nuit afin que la rdc puisse retrouver sa totale souveraineté pense piaise à nos compatriotes déplacés internes qui traversent des conditions de vie en tout cas très lamentable dans des cas de déplacer dans des bidonvilles vous allez bien je me porte en tout cas merveille quels sont les nouvelles ces matières au fait de ma part chez moi comme nouvelle je dirais c'est sur le plan d'abord local nous avions appris hier 19 septembre 2023 donc hier mardi il y a eu les prises des affrontements entre les groupes d'où asadlendo indici vis-à-vis des rebelles 1 23 dans les territoires de massissi dans les entourages mouais oui ça c'est sur le plan local à part ça sur le plan local toujours il ya maintenant la prise des fonctions officielles du nouveau gouverneur donc le gouverneur à d'intérim de la province du nord qui vous lui qui est venu en remplacement au général constanti mankongba c'est les gouverneur général peter tiré moi me c'est bien lui qui a pris officiellement ses fonctions en province du nord qui vous en a qu'un intérim oui à d'intérim comme je l'ai souligné tantôt ouais d'accord on va à notre sujet se focaliser sur ces affrontements c'est si on verra on ira à parler c'est quelques actualités on a suivi les points de presse et qui a tenu des présages c'est qu'il ya mieux qu'il est revenu si plusieurs questions d'actualité notamment l'arrestation du journaliste je tani il a parlé également des élections il a parlé également des l'attention la structure sécurité on va y revenir mais les six jours se focalisent ces nouveaux affrontements il faut rappeler qu'en tout cas il ya eu des violins affrontements hier mardi les affrontements qui ont posé toute la journée hier mardi les rebelles dieu m23 aux éléments du groupe armé indice rénové des guidons chez mirail c'est aux alentours des boussoumba dans les territoires des masses ici affirme une source locale je cite aujourd'hui aux environs du village des boussoumba voilà vous s'ouvre à centre les élément d'un d'ici des guidons qui était déjà installé à kihimbi kabiri à la limite de la localité des moissons et le fumbu ont traversé la rivière kihimba qui sépare les des localités et à présent sont des gens à la porte des boussoumba précise en tout cas la même source messieurs placide dites nous comment comprendre encore ces affrontements il ya l'un d'ici qui ne lâche pas aussi oui vous savez depuis un certain moment il s'observe une trêve par rapport à cette crise sécuritaire ici chez nous au nord qui vous maintenant avec cette rêve jusqu'à présent on ne sait pas si nous sommes dans quelle situation on ne sait pas où est ce que nous en sommes par rapport d'abord à tout ce qui a eu comme résolution les sommets de louanda sommet de nairobi donc jusque là nous ne savons rien on nous a comme quoi imposé c'est qu'on va appeler les cc le fait ma présentement on ne sait pas où est ce que nous en sommes par rapport au suivi des cc le fait par rapport au respect des cc le fait du côté congolais je dirais une force loyaliste s'efforce quand même de respecter les cc le fait comme ça a été dit mais du côté rwandais en tout cas les rebelles d'1 23 sans tête ne parviennent pas à respecter à observer scrupuleusement de cc le fait comme ça a été annoncé par les responsables de lait assez alors maintenant au travers cette trêve les rebelles d'1 23 tente de jouer à la malignité en jouant à la malignité à les y comprendre voyant que nos efforts d'essai de leur côté ne font que respecter les cc les faits ils pensent que toute la population congolaise et les mena distraite pour essayer un peu de gagner encore des terrains pour essayer encore de gagner certaines entités en province du nord qui vous malheureusement ce n'est pas le cas il ya nos compatriotes il ya toute la population qui est en tout cas très très vigilante par rapport à tout mouvement des rebelles d'1 23 et c'est là où vous allez voir n'importe où les rebelles d'1 23 peuvent se permettre d'aller se créer les passages ils se raconteront toujours avec nos compatriotes qui sont éveillés qui ont giré ok accompagné notre fort nos forces loyalistes afin de préserver de protéger l'intégrité territoire national c'est ainsi que le rebelle d'1 23 croyant que la population congolaise a déjà tourné son regard vers autre chose il pensait maintenant voir comment gagner de l'espace gagner certaines entités et maintenant ils se sont élevé à une grande résistance de nos compatriotes ouazalendo appartenant aux groupes indices rénovés maintenant aujourd'hui à l'heure où nous réalisons cet entretien nous apprenons qu'elle m 23 vient encore de récupérer qui tient gaoui on l'a voit pris qui tient gaoui la grande cité d'aider qui changera d'alémas ici au fait c'est qu'il faut comprendre un certain moment nous devons coaliser nos efforts nous devons nous solidariser les rebelles d'1 23 moi à ce que je sache ils ne sont qu'entre et de jouer à une guerre médiatique afin de se mettre derrière afin de chercher si du moins les autorités congolaises peuvent céder à l'air caprice chose qui ne sera pas les cas pour le moment je ne souhaiterais pas qu'on puisse confirmer que les rebelles d'1 23 ont déjà conquéris les la cité de kichanga en fait la cité de kichanga c'est une cité en tout cas très stratégique et moi je pense il est encore tout de pouvoir chanter la victoire des rebelles d'1 parce qu'il faut parce que nos forces loyalistes mais aussi nos compatriotes ouazalendo ne peuvent en aucun jour leur permettre ok de se stabiliser et d'occuper cette cité parce que selon l'information quelques mois après les prétendus retrait des rebelles d'1 23 qui ont un genre les qui changent voilà les mêmes accueillages également il faut préciser cette information l'1 23 signe son retour officiel dans la même cité d'équipement jean territoire des rouges au nord qui vous cette cité comme bon à gana qui boumba avait été et remis aux troupes de léa cd va la presse des rebelles opérés comme avant dans ces zones sous contrôle des troupes ougandaises des léas selon la décision des chefs d'état membres de léas et les rebelles d'1 23 devraient être cantonnés mais oh nous apprenons c'est sûr c'est cité déjà aujourd'hui l'1 23 qui reviennent là-bas et pourtant les dans ces cités comme qu'ils ont jabou nagana la force région de léa c'était censé garder ces zones et goûter et puis et puis posez vous la question depuis quand les rebelles d'1 23 ont déjà abandonné la cité de kiwanda l'air la remise dont vous venez de nous parler là c'était juste une remise fantaisiste juste pour essayer un peu de tromper la vigilance de toute la communauté internationale et à ce que nous nous savons les rebelles d'1 23 n'ont jamais quitté la cité de kiwanda parce que un certain moment on était alerté par nos compatriotes de la société civile comme quoi les rebelles d'1 23 avait juste changé des modes opératoires les rebelles d'1 23 certains parmi eux ont fait semblant de se retirer de bounagana mais la majorité est restée à bounagana avec donc ils étaient restés en tenue civile et ils continuent à opérer ils continuent à faire des exactions ils continuent à faire des massacres donc nous à ce que nous savons les rebelles d'1 23 n'ont jamais quitté la cité de bounagana alors de telles déclarations comme je viens de les dire tantôt ce ne sont que des déclarations de désespoir et essayer un peu de voir si du moins les autorités congolaises peuvent fléchir par rapport à les revendications et nous savons déjà nos autorités congolaises sont restées catégoriques sont restées fermes en disant elles ne vont pas négocier elles ne vont pas échanger avec les rebelles d'1 23 adjenn képoura et c'est pourquoi le gouvernement congolais fait des sommiers pour réformer l'armée l'armée la force royaliste pour voir la montée en puissance de nos efforts d'essai et puis d'une manière lointaine faire face à l'armée rwandaise de monsieur paul kagame et aujourd'hui on nous parle que visiblement c'est déjà encore officier les ventois sont acquis ou en charge et goûter et ils opèrent soleil il n'y a il n'y a jamais eu des retours officiels ou officieux des rebelles d'1 23 ils sont toujours là avec leurs alliés j'écite les assez et les contingents de la moïsco donc qu'on ne nous voile pas la face comme quoi les rebelles d'1 23 rentre officiellement ça ce sont des propagandes visant à se mettre heureux chercher à ce qu'il y ait encore des et des pays de grande puissance qui peuvent encore trouver un regardant voyant quelque part les rebelles d'1 23 semble être abandonné les rebelles d'1 23 semble être coincé bon je ne dirais même pas semble les rebelles d'1 23 sont coincés diplomatiquement et maintenant il faudrait qu'ils bousculent tout petit peu voir s'il y aura encore certaines grandes puissances qui peuvent leur venir en aide voir si les autorités congolaises peuvent leur accorder un petit moment d'écoute malheureusement ça ne viendra pas leur progression moi je dirais c'est une progression éphémère parce que dans peu de temps ces gens seront délogés de toutes les entités qu'ils occupent d'un paix d'état c'est quand on est déjà vers la deuxième année plus de désac qui sont là écoutez la gueule c'est pas quelque chose c'est pas un jeu vous pouvez commencer une gueule mais la finir en tout cas c'est très très qu'on est sur un plan vous aviez suivi dix mois la fois passé ce qu'il a dit ils n'ont aucun plat leur message c'est un message de désespoir comme je les souligne encore les rebelles et 23 sont à leur bout de souffle maintenant en revenant sur la question de la gueule je dirais d'ailleurs il ya les vice premier ministre ministre de l'intérieur lors de son passage ici en ville de goma oui en rapport avec la question liée au canard au carnage du 30 il nous a brifé un tout tu paix par rapport à la montée en puissance de nos efforts décès et moi je pense il ne reste que les goûts dès que les goûts sera lancé les rebelles d'un 23 seront écrasés et seront délogés par la frappe militaire et non pas par des négociations parce qu'on les a laissé le temps de se répentir on les a laissé le temps des des se convertir des pieds bagages et de voir maintenant la politique sous une autre forme malheureusement ils n'ont pas pris cette opportunité c'est pourquoi je vous assure ensemble avec nos forces loyalistes nous comme population nous allons défaire l'armée rwandaise des messieurs paul kagame parce que je ne souhaiterais même pas qu'on puisse s'atteler uniquement à la rébellion de 23 parce que la rébellion de 23 c'est une coquille vide c'est juste un chien de chasse mais il s'agit bel et bien de l'armée rwandaise mais quand vous parlez vous allez finir cette guerre avec quelle armée aujourd'hui écoutez visiblement même vous suivez nous sommes revenus sur ces mêmes prêts tout au début de cet entretien aujourd'hui on voit que les groupes armés qu'on appelait aussi ava des groupes rebelles aujourd'hui qu'ils vous appellent des jeunes aux alènes et aujourd'hui qui combattent les m23 oui c'est une stratégie et c'est une façon stratégie du gouvernement congolais effectivement c'est une façon d'envoyer les jeunes écoutez c'est une façon de montrer à la communauté internationale comme quoi ce n'est pas la rdc les problèmes vous savez cette guerre elle n'est pas seulement locale c'est une guerre qui a plusieurs dimensions c'est une guerre qui a la dimension interne donc c'est là où nous disons il ya des infiltrés il ya des espions qui servent des béquilles à monsieur paul kagami qui lui donne des informations en fait qu'ils sont ces c'est pions manipulés en rdc ils sont là donc c'est une guerre où d'abord nous devons combattre certains infiltrés certains espions qui ne comprennent pas qu'il faudrait que la rdc puisse recouvrir sa paix à part ça d'une manière régionale nous avons affaire au rwanda nous avons affaire à l'ouganda nous avons affaire à cette donc l'eac c'est c'est une organisation régionale la monisco maintenant sur le plan international c'est là où nous voyons toutes les grandes puissances oui qui ne sont pas quand même négligeable notamment les états unis la france l'angleterre belgique parmi eux il ya des pays qui possèdent les droits de veto alors avec ça tellement il ya des solutions sur le plan interne sur le plan régional si le plan international c'est là où nous devons être à mesure d'éprouver à la face du monde comme quoi ce n'est pas du côté congolais où résident les séries problèmes et avec le temps nous sommes en train de les découvrir petit à petit lorsque sur le plan régional il ya une solution nous exigeant d'observer un seul effet du côté congolais c'est respecté au travers nos forces loyalistes du côté rwandais ce n'est pas respecté avec le temps il ya une sortie médiatique du monsieur paul kagame lorsqu'il était en visite en afrique de l'ouest et lui qui nous a dit ce n'est pas les problèmes liés à la rébellion de 23 c'est les problèmes liés aux frontières lui il a exigé qu'on puisse revoir les frontières entre la rdc et les rwandans donc nous sommes en train de prouver à la face du monde que les problèmes ne résident pas au congo et maintenant avec toutes les preuves ce n'est pas que nous voulons que la communauté internationale nous vienne en aide parce que nous savons très bien que la communauté internationale elle est bénéficiaire indirecte de tout ce qu'il ya comme crise sécuritaire ici chez nous au nord qui vous nous savons très bien la communauté internationale ne nous viendra jamais en aide parce que si cette communauté était au moins sincère envers la république du congo on aurait déjà vu des sanctions concrètes contre les rwandans mais malheureusement ça n'a jamais existé et c'est pourquoi nous l'effet de l'air prouvé c'est juste les montrer que lorsque nous allons maintenant lancer des offensives qu'il n'y ait plus de discours nous appelant aux échanges parce que nous leur avons déjà donné le temps de pouvoir se répentir de pouvoir rebrousser chemin et de voir la politique autrement malheureusement les rebelles 1 23 donc je dirais le gouvernement rwandais de c'est paul kagamé ne veut pas cette brèche que l'on les a offert donc quand il y aura le go du coup vous allez frapper quand on va frapper les rebelles 1 23 nous ne voulons pas les discours de la dame bintou keita la monisco parce que je me rappelle lorsque nos avions de chasse pironné par exemple dans les grands noms tous les bastions des édiefs oui c'est cette dame qui était partie vers monsieur mousseveni le disant comme quoi non on peut pas utiliser les forces disproportionales vis-à-vis d'un groupe armé qui est minime qui est minorité vous comprenez de tel discours nous ne voulons plus ça quand il y aura le lancement de c'est go pour déloger les rebelles 1 23 donc tout ce temps c'était une façon de d'aider de dire à la comité nationale de retirer leurs chiens de chasse de la rdc c'est juste et ça on revient encore cette actualité qui tombe depuis 4 heures du matin les affrontements entre les collectifs des mouvements du jeune autodéfense et les rebelles 1 23 sont signalés au niveau des mots on gozi et boussoumba à la limite du territoire des masses et autour pendant cet état les rebelles 1 23 multiplient en tout cas des meetings populaires pour tenter de persuader la population adhérer à leur cause après qu'ils ont déjà avant-hier les cadres du m 23 était à kabaya d'alekma des gisigars hier mardi pour un meeting dans leur adresse aux populations les rebelles sont en train de rappeler qu'il n'abandonneront qu'une entité déjà conquise ou même déposer les armes 5e dialogue direct avec une chance ne leur soit offert le président c'est ce qui dit lors de son adresse à la presse en new york la soirée d'hier arrêterait sa ferme position de ne pas envisager un quelconque dialogue avec les criminels avec selon lui les mots qu'il a utilisé les criminels d'un 23 sous la responsabilité des kigali ça y reviendra mais on commenter ces affrontements comme et c'est hier début on parle des affrontements d'hier c'est maintenant on signale en tout cas d'autres affrontements d'alema sisi ici les gros le gros sujet c'est de comprendre comment les 23 multiplient des meetings avec la population dans leur zone conquise écoutez les séries problèmes que la communauté internationale n'a jamais compris et que la population congolaise n'est pas prête ni d'accompagner les rebelles d'un 23 ni de cohabiter avec l'armée rouennaise année dc pour dire quoi les rebelles la rébellion de 23 n'a aucun soutien de la population congolaise la population congolaise reste loué à la collaboration civile aux militaires qui est en tout cas en pleine réforme ici chez nous en rdc et c'est là où les rebelles d'un 23 avec leurs alliés en tout cas sont voués à l'échec lorsque vous n'avez pas les soutiens de la population ne pensez pas progresser dans votre plan et tant que les rebelles d'un 23 continueront à envier certaines entités ici en rdc il y aura toujours des affrontements du côté force loyaliste nos forces loyalistes peuvent observer tout ce qui a comme mes yeux tout ce qui a comme décision par rapport à cette crise sur le plan régional par rapport à à certaines rencontres qui se tiennent envie de rechercher la paix ici chez nous mais la population quant à elle la population victime ne baissera jamais les bras d'accord vous allez continuer à soutenir l'armée non non continuer à soutenir l'armée et affronter les rebelles d'un 23 avec les moyens de bord merci que nous possédons merci beaucoup placide j'ai rappel en tout cas qui est par rapport à la tension dans l'est du congo le président tchisekedi a pris une position ferme contre les rebelles et les soutiens rwandais en tout cas on va y revenir dans nos prochaines émissions merci beaucoup placer d'avoir été là nous sommes revenus nous allons dès que nous avons décrypté ensemble et ces nouveaux violins affrontements qui ont encore commencé hier dans les ruts jours aujourd'hui dans les massicis tout au long de la journée mesdames et messieurs nous reviendrons et vous aurez tous les détails possibles merci merci messieurs placide d'avoir été là je rappelle que vous êtes militaire de la lutte à rdc afrique jeunes combattants de goma c'est ça oui oui nous allons nous sommes les voisins nous sommes très fiers des bici mois au biais des anglais parce qu'ils avaient déjà fabriqué ses déclarations non écoutez il ya les voisins l'endroit mais et les voisins l'endroit sur le plan idéologique idéologique c'est pour bici mois donc oui bici mois et vous êtes et qu'elle est aussi dans cette france comprenez nous sommes en train vous êtes et qu'elle continue et avec la mission de l'emba de kimbango nous avons fini avec le monsieur vous êtes de quelqu'un 30 secondes 10 secondes d'ailleurs je suis dit qu'en des pan-africains des ancêtres ça veut dire ça veut dire chez nous nous prenons les retours dans l'authenticité bici mois il est des nôtres à d'accord mais les légères d'armée non les bici mois effraïm pas bertrand pas bertrand il faut pas faire la confusion l'autre là il n'est pas congolais non non on lui a juste collé ses noms merci mesdames et messieurs les numéros de téléphone nous sommes au plus de 143 81 44 31 276 fait de cet entretien mesdames et messieurs bonjour à tous bonne journée